Vous me connaissez, je suis le monde de l'intelligence artificielle de très près. Mais là, aujourd'hui, je tiens à vous dire que j'ai été choqué. Car une nouvelle intelligence artificielle générative qui va générer des vidéos vient de rendre public et accessible à tous son modèle de génération de vidéos. On est aujourd'hui sur Dream Machine, le modèle proposé par l'Umalabs. Et cette intelligence artificielle se révèle très cohérente, globalement performante de par la compréhension des textures, des personnages et des mouvements qu'on peut avoir. OpenAI devrait vraiment songer à sortir Sora au plus vite car là, il y a beaucoup de concurrents. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois, sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur la génération de vidéos. Un sujet que j'adore, qui se révèle presque être de la magie quand on voit une vidéo apparaître et qui, en plus de ça, peut être cohérente. Et aujourd'hui, laissez-moi vous montrer ce qu'est capable de faire Dream Machine. Cette toute nouvelle intelligence artificielle que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti sans attendre pour commencer cette vidéo. C'est une IA qui a été révélée il y a seulement 3 jours et tout le monde en parle. Et pourquoi ? Parce qu'elle est cohérente. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut faire. On peut faire de l'image tout vidéo, donc donner une image et en avoir une vidéo. Faire du texte tout vidéo, donc un simple prompt à une vidéo. Et vous allez voir à quel point les résultats peuvent être cohérents. Alors, pas tous les résultats vont être cohérents. Il y aura encore une fois des petites difficultés. Comme par exemple là, je vois que sur la vidéo de présentation, ils mettent en avant un texte. Mais ils le disent eux-mêmes sur leur site internet, ça, ce sera une contrainte. Bref, beaucoup d'engouement autour de cette IA. Et je vais vous montrer quelques petites choses qu'il faut absolument savoir avant d'utiliser cette IA. Pour cela, rendez-vous directement sur le site de LumaLabs qui nous redirige tout droit vers Dream Machine, le modèle qui va générer des vidéos. On peut voir beaucoup d'exemples et aussi des artistes qui ont généré ces exemples. Ils ont tous été tagués, on peut en voir beaucoup. Il y a une réelle vocation artistique et il faut savoir plusieurs choses par rapport à cette IA. Comme ils le disent très bien, Dream Machine est notre première étape vers la construction d'un moteur d'imagination universelle. C'est une première étape, mais je vous avoue que j'ai l'impression qu'elle est vraiment réussie de cette première étape. On y voit beaucoup d'exemples. Faites par des personnes qui sont créatives et qui sont dans l'IA, on pourra générer des vidéos jusqu'à 5 secondes, comme le précise ce petit texte. Et on apprend évidemment que les vidéos seront cohérentes parce que Dream Machine comprend comment les personnes, les animaux et les objets interagissent avec le monde physique. Là où certaines fois, les IA peuvent vraiment aller trop loin et ne pas être cohérentes avec ce qu'elles génèrent. On nous annonce une vitesse de génération assez exceptionnelle, 120 images en 120 secondes, à la limite de la vitesse de la pensée comme ils le disent très bien ici. Mais évidemment, quelques limites, certaines fois au niveau du mouvement, du texte, mais aussi de la cohérence globale. Alors regardez par exemple ici, boum, cette ours polaire a deux têtes ou ces mouvements de caméra qui sont un petit peu perturbants. Mais le seul moyen d'en être sûr et de vérifier si cette IA est exploitable ou non, c'est de l'essayer. Et pour ça, rien de plus simple. Cliquez en haut à droite sur Essayer maintenant. Connectez-vous à un compte Google et ensuite vous allez être directement sur l'espace de création de vidéos. Alors soit vous allez entrer un simple prompt ici, soit vous allez joindre une image avec un prompt. Je vais faire quelque chose de simple en mettant un singe sur la lune avec un plan cinématique et une vue de drone. Avec cette option de cocher qui va tout simplement améliorer automatiquement mon prompt. Je pense simplement qu'ici, on va avoir une IA qui va mieux reformuler mon prompt pour que Dream Machine comprenne encore mieux ma demande. Alors il y a tellement d'engouement autour d'Essetia qu'on aura seulement 10 générations gratuites par jour. Mais on a quand même le mérite de pouvoir tester cela complètement gratuitement. Là où Sora n'a toujours pas montré un signe de vie, entre guillemets, depuis 4 mois. Waouh, je ne peux pas m'empêcher directement de cliquer sur le premier résultat qui a été généré à propos de mon singe sur la lune. Une courte cinématique, vue de drone et clairement on a ce que je voulais. On a une prise de vue qui prend des risques pour de la cohérence de vidéo. C'est très facilement inexploitable ce genre de prise de vue pour une IA qui va générer des vidéos. Mais là, on a une IA qui va se révéler cohérente même avec une prise de vue aussi compliquée que celle-ci. Vous pouvez faire clic droit et enregistrer la vidéo et moi je l'ai directement dans mes téléchargements. Mais sinon on peut aussi l'ouvrir, voilà, elle dure 5 secondes. On n'est pas sur de la 4K mais on est mine de rien sur ce que je voulais. Un singe qui est sur la lune. On a une ombre pour le singe, on a tout simplement des roches lunaires. Je trouve ça vraiment intéressant et exploitable surtout. Et ça c'est plus important. Waouh, alors là par contre je suis bluffé. Et je me demande même s'il n'y a pas une retouche dessus. Regardez, un ourson avec des lunettes de soleil qui va jouer de la guitare électrique qui danse dans la jungle en face d'une cascade. Et là on peut voir que les chutes d'eau sont très cohérentes. Et c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi cohérent. Et c'est la première fois que je vois quelque chose prendre autant de risques sur un changement de plan pareil. Les petits mouvements de l'ourson sont cohérents. La caméra bouge en même temps et ça c'est exceptionnel. Ce sont des tout petits détails. Mais alors globalement on a un sujet ici qui va bouger en permanence. Avec une guitare, un deuxième élément ici. On a cet élément qui va bouger en permanence ici. Et ça se doit d'être cohérent, d'avoir une suite logique. Voilà une cascade ça tombe. Mais derrière on a quand même des détails. Regardez ici par exemple on a la végétation. Bon on n'est pas sûr de la 4K mais on peut voir des détails. Et généralement les IA génératrices de vidéos, ce qu'elles vont faire pour contrer le fait qu'elles ne sont pas performantes, c'est que l'arrière-plan va tout de suite être un peu flou. Regardez, faites le test par vous-même. Elle est sur Pika Labs. Mais en plus d'avoir tous ces éléments, on va avoir aussi des mouvements de caméra. Qui vont aller un petit peu de haut en bas et de droite à gauche. Je vous laisse regarder. Là on a un mouvement de caméra global derrière. Nous avons toute l'eau et même ici. Et l'ours est cohérent. Je suis désolé mais là c'est la meilleure IA génératrice de vidéos que j'ai testé à l'heure actuelle. Et pourtant j'en ai testé pas mal. On n'est peut-être pas sûr de la 4K mais on est sur quelque chose de très cohérent. Et là je me prends une claque. Bon pour ceux qui sont dans ma newsletter le savent, je suis allé à Madère. Et j'ai adoré voir autant de paysages. Et c'est pour ça que j'en ai fait un prompt cinématique de drones dans les paysages de Madère. On y voit la mer et aussi les montagnes et le soleil. Et le soleil, oui, bon on l'a globalement, c'est ensoleillé. On ne voit pas forcément le soleil. Mais regardez la vidéo, elle est très intéressante. Elle est très cohérente aussi. Si on analyse à plusieurs fois la vidéo, on peut voir qu'évidemment nous avons la prise de vue de drone qui va tourner légèrement. Globalement tout est cohérent, ça ressemble à Madère. Et ça je peux vous l'assurer. Mais ce qui est intéressant, regardez. Alors je reprends mon outil de screenshot. On peut voir qu'ici la montagne... Alors déjà il y a une première montagne ici. Et en fait le drone va tourner un petit peu autour. Et à l'arrière on peut voir une montagne avec deux petits reliefs. Regardez c'est important. On peut voir deux zones d'ombre ici. Et alors regardez quand la caméra va bouger, on va retrouver ces zones d'ombre. Voilà les zones d'ombre. Et dès que ça tourne, ok, boum, on retrouve la première et la deuxième zone d'ombre. On les voit très clairement ici. C'est un très bon indicateur pour me dire qu'en fait Dream Machine va exactement comprendre et bien interagir avec son environnement physique. Ok, alors là on est quand même sur une vidéo qui est exceptionnelle également. Ça me fait énormément penser à Sora. Bon, on n'est pas sûr de la 4K. Mais là je vous montre vite fait le prompt. Survole rapide d'un château européen par un drone. Ou est-ce que globalement on y verrait des tourelles et une fenêtre ouverte. Bref, quelque chose de très détaillé. Et on peut voir que la vidéo globalement, eh bien on est satisfait. Bon, peut-être la seule chose incohérente sur la fin, c'est l'agrandissement ici du couloir. Là ça s'est un peu agrandi. Mais sinon on a une vidéo exceptionnelle. Je suis désolé de le dire, ça peut paraître un petit peu putaclic. Mais c'est littéralement ce que je pense. Il faut se rendre compte du mouvement de caméra que fait l'IA. On a une énorme avancée. Autre vidéo que je viens de dégénérer. Extreme zoom on cat eyes 4K ultra réaliste. Quand j'ai mis ultra réaliste et 4K, je pense que ça a joué sur le fait qu'on allait avoir beaucoup de détails au niveau... Il faut rejoindre ma newsletter pour comprendre. Je suis désolé de vous montrer cette image qui va me faire perdre mon sérieux. On a donc beaucoup de détails également sur les poils mais aussi ici vers le nez et aussi un beau reflet de lumière ici qui va apparaître au moment où est-ce que l'œil s'ouvre. Donc très cohérent également. Après pas beaucoup de prise de risque au niveau des mouvements. Voilà. Mais c'est mon prompt qu'il voulait. Je voulais faire un gros zoom et ça marche. Mais alors si on fait un test de Sora versus Luma, enfin du moins Dream Machine, qu'est-ce que ça donne concrètement ? On va prendre la vidéo la plus connue de Sora qui est affichée en gros sur le site d'OpenAI pour présenter cette IA qui sera ni plus ni moins que ces mammouths qui marchent. Et évidemment une vidéo très impressionnante avec énormément de détails. J'ai repris exactement le même prompt et je l'ai mis dans Dream Machine et voici ce que ça m'a donné. Alors on a pas mal de choses intéressantes. Voilà. On a un seul mammouth qui va marcher. Peut-être que l'IA a décidé de prendre qu'un élément pour garder une cohérence. Alors petite incohérence au niveau de la jambe là. Regardez ce petit moment où est-ce que boum ça repasse. Il y a les jambes qui se mélangent. Mais globalement ça reste cohérent. On peut voir quelque chose de très intéressant. C'est que même si la bête avance, on a quand même des choses qui bougent un petit peu. Les oreilles, etc. La trompe. Voilà. Ça bouge. C'est animé. Et ça j'adore tout particulièrement. Le mouvement de caméra est très bon. C'est une prise de risque assez concrète. Et on a aussi le soleil qui apparaît là-bas. Regardez un petit peu. Boum. Le soleil. Et ça donne une vidéo qui est bien complète et cohérente. On n'est pas sur cette vidéo. Sur cette qualité de vidéo exceptionnelle qui nous a généré Sora. Mais on est sur une cohérence qui peut se rapprocher. Évidemment Sora restera toujours là jusqu'à maintenant. On peut voir au niveau des ombres, de tous les détails. Il n'y a aucune incohérence sur cette vidéo qui a été générée par Sora. Bref, c'est exceptionnel. Et qu'on soit bien d'accord, Dream Machine ne rivalise pas du tout au niveau global de Sora. Mais il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo complète sur Kling. Une IA qui va aussi générer des vidéos qui n'est pas encore accessible pour nous. À part si on a un numéro chinois. Cette IA développée par une entreprise chinoise a le mérite d'être aussi cohérente. Donc on va faire un petit test. J'ai repris exactement le même prompt que cette vidéo de présentation. Où est-ce que visiblement on a une très belle vidéo. Comme vous pouvez le voir. Je l'ai mis dans Dream Machine. Bon, on a des choses qui me plaisent et d'autres qui ne me plaisent pas. Là, bon, la première scène on a quand même peu de détails. Et il y a un premier poisson qui va gêner la visibilité complète sur le poisson. Bon, après derrière ça va, c'est cohérent. Ce que j'aime bien néanmoins, c'est la transition qu'il y a. Regardez, on dirait réellement qu'on est sur Sony Vegas et qu'on a mis une petite transition fondue. Je trouve ça très très bien. Et on a même d'autres éléments qui sont apparus et qui vont bouger dans l'environnement. Alors ça, j'apprécie. Alors, tester cette IA de mon côté, c'est bien beau. Mais maintenant, je vais vous montrer les meilleures générations qu'il y a eu concernant l'utilisation de Dream Machine. Et on va commencer avec ce thread qui va répertorier l'animation de certaines images. Une fonctionnalité que je n'ai pas eu accès directement sur cette IA. Voilà, vous connaissez tous ce même. Et voilà, il a été animé. Et il prend vie. Et je trouve ça cohérent. Même s'il y a peut-être parfois ici la main de la personne qui va disparaître, qui va se chevaucher. Ensuite, cette image aussi célèbre, on peut voir que ça va aussi au niveau de la cohérence. Et puis, on peut voir qu'il y a un changement de plan. Et on voit deux pompiers qui vont discuter. Enfin, qui s'apprêtent à discuter du moins. C'est très intéressant. Pareil pour cette image qui a été animée. Voilà. Bon, les pieds ne sont pas trop cohérents pour le garçon. Mais alors là, ce chien prend réellement vie. Regardez ça. C'est assez fou. Ou même cette image qui est encore plus célèbre, qu'on connaît tous. Eh bien, elle est animée désormais. Ou Jigachad en action. Et on peut voir que le mouvement des muscles est très cohérent. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors là, non mais je n'en reviens pas. Non mais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non, c'est vraiment bien. Là aussi, c'est exceptionnel. Regardez. L'IA a dû deviner le visage. Qu'elle ne voyait pas. Autre démonstration intéressante. Un utilisateur a utilisé l'UMA pour générer un clip de rap avec des singes. Donc évidemment, je vous le présente. Pour ceux qui sont dans ma newsletter, savent à quel point j'aime bien mettre des singes par-ci, par-là. Mais là, on dirait réellement que c'est moi qui ai fait cette vidéo. Mais voilà, on pourra donc assembler plusieurs clips générés par cette IA pour ensuite donner quelque chose de cohérent avec une suite logique pour assembler les clips. Et en parlant d'assembler les clips, je dois vous montrer le clip de Christian Eydoron qui a sorti une vidéo il y a trois jours dans laquelle il montre sa création. Il a fait une vidéo entière avec l'UMA AI. Regardez un petit peu cela. Alors évidemment, là, ce qui va être très intéressant, pour contrer les 5 secondes de génération au maximum, c'est de générer plusieurs vidéos qu'on va ensuite mettre bout à bout avec plusieurs changements de plan, plusieurs scènes différentes. Évidemment, on va avoir certaines limites si on veut générer quelque chose avec une réelle histoire, avec quelque chose de très poussé. Mais c'est pour vous montrer le mécanisme derrière. On peut voir énormément de plans et avec toujours un personnage du même âge, avec la même description physique. Et on a beaucoup, beaucoup de scènes différentes et la vidéo dure assez longtemps et elle a une réelle suite logique. Donc, j'apprécie tout particulièrement. La vidéo se trouvera en description. Bon alors, pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de l'intelligence artificielle que propose l'UMA, à savoir son modèle Dream Machine ? J'ai envie de vous dire que c'est quand même une IA qui est exceptionnelle en termes de cohérence et de compréhension de son environnement et de la texture, mais aussi des éléments, comment ils doivent interagir. On a quelque chose de cohérent. Malheureusement, on aura des générations au maximum de 5 secondes pour le moment et on aura une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Bon, ça a le mérite d'être généré très rapidement, mais on ne sera pas sur de la 4K. En tout cas, ça promet pour la suite et j'espère qu'OpenEye va se réveiller et enfin donner quelques petits accès ou quelques petites news supplémentaires concernant une probable sortie de Sora. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. Inscrivez-vous à ma newsletter, la lettre IA Insiders. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.